Coucou Marlène. Coucou Sébastien. Merci pour ta venue à ce stage de transformation. Tu es restée deux semaines. Oui, je suis restée deux semaines. Comment ça s'est passé alors ce stage ? Comment t'as trouvé ? Il y a eu des moments forts. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Je suis arrivée, c'était que de la joie, que de la bonne humeur, qu'on aurait dit que tout le monde était venu pour de la joie. Pour célébrer un truc. Pour célébrer un truc, oui, c'est ça. C'est vrai. Oui. Ils disent presque, oui, ça revient souvent. Oui. Et puis, le sentiment d'être avec des gens authentiques, bienveillants. Vrai. Gentillesse et bienveillance. Gentillesse et bienveillance, voilà. Voilà, très vrai. Et ça, ça t'a fait du bien ? Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça t'a permis de lâcher quelque chose, de se sentir en sécurité. Et puis de pouvoir parler de tout, simplement. Et maintenant, tu peux plus être toi qu'au début, j'ai l'impression. Tu as fait deux semaines, je crois. J'ai fait deux semaines et il me fallait la deuxième semaine. Vraiment. Et donc, c'est plus naturel, c'est plus dans l'être, en fait, tout simplement. Oui, voilà. J'ai compris. En fait, j'avais compris le système être et personnage. Le micro doit rester là sans bouger. J'avais vraiment compris le système, mais je n'arrivais pas à l'appliquer. Je partais tout le temps dans la personne. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment se concentrer sur la respiration, vraiment se lâcher. S'écouter, se faire plaisir. S'écouter, se faire plaisir et ressentir, surtout partir dans le corps. Parce qu'avec le yoga le matin, c'est vraiment fabuleux. Jusqu'à présent, je faisais le yoga en apnée. Là, je fais des respirations. Et vraiment, la respiration... Oui, le yoga en apnée, ce n'est pas terrible. Voilà, et du coup, de respirer, de laisser la parole aux autres, d'écouter, d'apprendre à écouter, ça m'a... Vraiment, j'ai beaucoup appris, en effet, miroir aussi, avec les autres. Tu aimes bien le yoga du matin, alors ? J'attends. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça me fait mon heure et demie de méditation. En plus, il n'y avait pas trop de place, on était nombreux. En bas, je me suis dit... Et puis moi, le matin, je me réveille, et puis j'aime bien aller directement me faire mes étirements. Donc du coup, je passais du lit au yoga, sans parler à personne. Parfait. C'est un peu la continuité de... Et c'était un bonheur, quoi, d'être... Alors, j'étais là-haut, et j'étais... Sur la mezzanine, oui. Sur la mezzanine, j'entendais tout, mais j'étais bien, quoi, voilà. C'était vraiment... Et ça te mettait dans des états... Comment, alors, le yoga ? Qu'est-ce que... Ben, vraiment, de la joie. De la joie ? Oui, de la jouissance, vraiment. La jouissance dans le corps, dans les étirements que tu as ressenti. Voilà, dans les étirements, oui, oui, vraiment. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Génial ! C'est le meilleur moment de la journée. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça amène dans l'être, dès le départ, alors ? Ça amène dans l'être. Après, même le petit déjeuner, j'avais beaucoup de mal avec le... Après, le bonjour, j'avais besoin de... Vraiment de continuer dans ce silence pour après, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui prend sa place aussi, malgré tout. Et le fait de lâcher, là, tout ce matin, de me dire, allez, ça, c'était vraiment bien, quoi, voilà. Donc, tu te réveilles sans réfléchir, yoga. Ouais. Et sans réfléchir, ça reste dans l'être pour le petit déj. Voilà. Et puis, ça ne veut plus en sortir. C'est ça. Du coup, il y a un truc qui s'est intégré. C'est le bonheur d'être avec soi-même, quoi, voilà. Le bonheur d'être simplement là. Et... Non, non, c'était... Du coup, c'est plus simple, alors, j'ai l'impression, la vie. C'est plus simple, voilà. La vie est plus simple. Moins d'attente, moins de... Je vais me lâcher la grappe. Je vais rentrer. Et je vais vraiment me lâcher la grappe. J'ai vraiment envie de... Et de me laisser... J'ai compris, se laisser porter par l'être. Vraiment, j'ai compris ce que c'était. Parce que... Voilà. Il y a eu plein de mots que je n'arrivais pas trop à comprendre. Canalyser. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais ça, ça y est, j'ai compris. Canalyser, c'est juste penser avec le cœur. Et voilà, quoi. Parce qu'il y avait tellement d'espécimens. J'ai appris plein de choses, mais... Avec l'espécimen extraterrestre ici. Voilà, c'est ça. Et je me sentais... Voilà, c'est un nouveau monde pour moi. Mais c'est merveilleux. Parce que de savoir que... Voilà, qu'il y a des personnes qui ressentent ça. Et même si nous, on ne... Même si moi, je ne le ressens pas. Je les crois. Parce que c'était... On voit tellement que c'est vécu. Enfin, c'est vrai. On ne peut pas... C'est vécu. Voilà, c'est vécu. Et... Tu parles des perceptions, là. Des perceptions, voilà. Donc, c'est... Et du coup... Voilà, je suis heureuse de ça. D'avoir rencontré toutes ces belles personnes. Et je... Je... Je n'ai pas d'attente. Mais je suis... J'ai une lumière dans mon cœur qui me dit... Ah, c'est beau. La vie va être une surprise, quoi. Ah, ça pleure, oui. J'ai vraiment ce côté de lâcher. Moi, qui programmais tout. Qui faisais ça pour ça. Ça pour ça. Et après ça. Et là, c'est terminé, quoi. Voilà. Et tu as vraiment lâché la contrôleuse protectrice. Ah, oui. Tu as trouvé ta zone de sécurité intérieure, j'ai l'impression. Et du coup, tu as moins besoin de la contrôleuse protectrice en permanence, quoi. C'est ça. Tu n'es pas vraiment en danger, en fait. C'est ça. Donc, il n'y a plus besoin de lui donner trop d'espace. Et de ne plus avoir besoin de plaire. Exactement. De ne plus avoir... De vouloir prendre... D'être écoutée. Je m'en fous. C'est devenu super cool, en fait, en deux semaines. Oui, oui, oui. C'était beaucoup plus crispé au début. Ah, oui, oui, oui. Et là, maintenant, tu es super cool. Oui, parce que je me dis, en fait, c'est que du blabla, tout ça. On est tous là. Oui, blabla, blabla. Exactement. Moi, 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 moi. Et puis, on a toujours besoin de... Et là, j'ai visualisé chez les autres ce qui se passait. Ça fait miroir. Et du coup, ben, voilà, je ne veux pas faire aux autres ce qu'on me fait à moi. Et c'est merveilleux. Et tout ça, dans le rire et la bienveillance. Parce qu'on se moquait de nous. Parce qu'on voyait bien ce qui se jouait. Et ça, c'était fabuleux, quoi, de pouvoir rire de nos... Voilà. C'est vrai qu'on a bien rigolé pendant les deux semaines. Oui, c'était génial. C'était rire tout le temps. Oui, c'est ça. C'est vrai que tout le monde est devenu ami très vite. Oui, c'était vraiment trop trop bien. Ça, c'est chouette. Et les structures d'actes psychomagiques, alors, tu as aimé cet outil pour se transformer. Je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit... Moi, je suis quelqu'un, je crois que... J'ai toujours eu l'impression d'être à côté de la plaque et de ne pas comprendre tout tout de suite. Et là, je me suis dit... Je suis assez manuel. Je me suis dit, laisse-toi porter. Amuse-toi. Fais ton petit arbre. Voilà. Et je l'ai trouvé très beau. C'était beau. C'était joli. C'était coloré, tout ça. Et j'ai retenu après le... Voilà, ce qu'on m'a dit. Il fallait que je ne travaille plus sur le chakra sacré. Je vais m'occuper plus de moi, vraiment. S'occuper de soi maintenant. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de moi. Et... Alors, je ne sais pas si je suis capable d'avoir... Le faire seul. Ou avec des autres, pourquoi pas. Ou avec des autres, voilà. Mais pour l'instant... Ça va se faire tout seul dans le moment présent. Ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est très... C'est très enfantin. Et en même temps, c'est très... C'est ce que ça me correspond, quoi. Oui, c'est le jeu. Moi, j'ai un ami de ça, voilà. J'ai un ami de ça. C'est jouer avec l'enfant intérieur. De choses authentiques. Voilà, c'était... Et la nourriture, alors faire à manger ensemble, c'était comment ? Ah oui, la nourriture, oui. C'était sympa. Alors, moi... Deux fois par jour, nous avons fait à manger ensemble deux fois par jour. Pendant quinze jours, quand même. J'aime cuisiner. Et puis chez moi, la cuisine, chaque chose est à sa place. Il fallait pas... Et puis là, d'un coup, il a fallu faire partie du groupe. Mais c'était génial. Là aussi, en cuisine, j'ai énormément appris aussi. T'as des nouvelles recettes ? J'ai des nouvelles recettes magnifiques, vraiment. Et puis, j'ai beaucoup mangé. Bizarrement, j'ai tout bien digéré. Donc, ça s'est merveilleux aussi. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits laitiers de vache. Il n'y a pas de... C'est ça. Il y a de l'huile de coco. Et puis, moi, j'ai eu le privilège de faire les courses avec Sébastien. Et j'ai vu... C'était cool. Alors, moi, j'allais dans un supermarché. Je comparais ce prix-là. C'est la même chère. Ma chère, nina, nina, nina. Ah oui, c'est loin de Sébastien. Il n'a jamais regardé un seul prix presque. qui dit, oh, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Et puis, je me disais, mais quand même, il y a des différences de prix. Puis, en fait, moi, les crevettes, c'est les crevettes à la barquette, je ne sais plus, à 7 euros. Et puis, l'autre, elle faisait... Mais non, on prend celle-là, ça... Et j'ai pris les plus chères. Enfin, moi, il prend les plus chères. Parce que c'était les plus grosses. Mais pourquoi ? Voilà, et j'ai compris ça. Mais non, on le mérite. Surtout pour un euro de différence ou deux, c'est ridicule. C'est merveilleux, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est dans la tête, je prends le meilleur tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bien mangé. Les pommes, c'était les meilleures, les bananes, c'était les meilleures. Tout a été choisi. Voilà. Je ne ferai plus la cuisine de la même façon. C'est terminé, quoi. Je veux dire... Mais si tu prends le meilleur, mais c'est le secret de tous les grands chefs dans toutes les cuisines. Eh oui, mais bon... Parce que j'ai été dans des grands restaurants, une étoile, deux étoiles. Tout se passe, en fait, au niveau des achats aussi. Oui. Si tu prends les meilleurs produits, après, tu as juste à ne pas tuer les produits. Mais si tu les futures le minimum, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est le choix, le choix, le choix. Mais si tu as, je ne sais pas, la meilleure pomme du monde, après, tu as juste à la couper en deux, quoi. J'exagère un peu, mais... Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Et puis, le plaisir de l'acheter, le plaisir de la savourer. Parce que, tu sais, j'étais plus dans la quantité, rien à voir. À nous, c'est la soupe de crustacés, avec les tâtes de crevettes, et puis le nombre de safran qu'on a mis. Je crois que j'ai mis trop de safran. Mais c'était super bon. Mais c'était tout. Ça valait deux étoiles. C'est ça. Et voilà, je... L'abondance en cuisine. C'est ça. C'est la générosité aussi, de prendre le meilleur, de partager le meilleur, et de bien choisir. Voilà. Et c'est vrai que si les fruits et les légumes ne sont pas super beaux, en plus, on a eu le potager. Oui. T'as dû voir ça aussi, la première semaine, plus les tomates, toutes les tomates du potager. Et les verbes, les salades, les messelins du potager. Très crudité, c'était vraiment tout excellent. Donc, c'était incarner l'être dans son absolu, sa beauté et son infini. C'était l'abondance de goût. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'était bien. Et puis, le partage aussi, parce que c'est vrai que... Oui, le fait de... Tout était fluide, tout était... Les tâches, voilà. Oui, les tâches communes, nettoyées, rangées, bougées les tâches. J'avais envie, donc je me suis beaucoup impliqué. Et puis, il y a des jours, je me suis dit, oh non, aujourd'hui, je n'ai pas envie, hop, je me suis... Ça, c'est génial. C'était génial, oui. C'était bien, puisque comme tout le monde fait la cuisine, donc sur 12 personnes, ça va vite. Oui, c'est ça. Et voilà, donc, c'était vraiment une deux semaines, je n'ai jamais connu ça. Et c'est que du bonheur, quand même. Il y aura un avant et un après. Vraiment. Et tu recommanderais ce stage à quel genre de personnes, d'après toi ? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ici ? C'est pour qui ? La base, c'est de ne pas être dans le jugement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des personnages. Donc, on ne peut pas... Même si c'est... Voilà, moi, j'avais fait un gros travail déjà sur le jugement. La juge critique ? La sous-personnalité juge critique. Voilà, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est la base. C'est un prérequis. Voilà, c'est la base. De ne pas juger trop les gens. De ne pas juger trop les gens, parce que... C'est quand même mieux, quoi. Ah bah oui, c'est mieux pour la cohésion du groupe. Oui, parce que bon, voilà, il y a des... Voilà, il y a quand même des spécimens. Enfin, moi, j'en fais partie aussi, peut-être. Nous sommes tous des spécimens. Il vaut mieux pas les juger, parce que... Voilà, moi, je sentais que des fois, je parlais, que j'agacais, parce que... Enfin, c'est peut-être une histoire que je me raconte, mais voilà. Et je me rappelle, le deuxième jour, je crois qu'on joue au Scrabble, et je suis une folle dingue de Scrabble, et j'ai fait chier tout le monde. Et j'ai dit, à qu'est-ce qu'elle nous gonfle ? Mais moi, un point, c'était un point. C'est marrant, ça. Je me suis dit, oh là là, tu commences mal la semaine, et puis j'ai vu que tout le monde s'en foutait, en fait. Bah oui, il n'y avait pas d'enjeu. C'était moi qui étais dans mon délire, j'ai cru qu'on me jugait, mais en fait, tout le monde s'en foutait, quand j'étais assez excitée avec son Scrabble, qu'elle reste très sensible, qu'on s'en fout, c'était trop bien. Ah, c'est vrai que ça s'est relâché de jour en jour, en quinze jours, c'est vrai, j'avais oublié ça, l'ancienne Marlène, je l'ai oubliée, mais elle était beaucoup plus, ouais, un peu en position de, comment dire, de défense, alors que là, maintenant, c'est tout lâché, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus besoin de personnages ni de masques, être naturel, c'est effectivement l'effet que ça fait pour tout le groupe, là, j'ai vu, tout le monde a lâché, c'est le nouveau yoga, à force de dire je lâche, je lâche, ça lâche. C'est ça, exactement, et voilà, donc du coup, c'est que du bonheur, vraiment. Et pour quel genre de personnes, alors, ça ne serait pas ce stage, d'après toi ? Pas conseillé ? Oui, parce qu'on a vu pour qui c'est, donc ceux qui n'ont pas trop de juges critiques, mais ça serait pour qui, ou pour qui ça ne serait pas. Ça ne serait pas. Là, on a plutôt dit pour qui ça ne serait pas, d'ailleurs, ceux qui sont trop dans le jugement, mais pour qui ça serait, alors ? Alors, les gens qui ont envie de se rencontrer, vraiment, les personnes qui, moi, je cherchais, je ne trouvais pas ma tribu, là, vraiment, je ne sais pas si c'est tout le monde, chaque semaine, c'était des tributes, ou c'était toutes les semaines, ou c'était qu'une autre semaine ? Non, toutes les semaines, ça fait toujours le même effet, parce que c'est l'ouverture du cœur qui fait, ah, je suis les autres, et donc j'aime les autres, ça active la compassion, l'amour. Et le fait de se sentir, enfin, d'appartenir à une tribu, enfin, d'appartenir, même pas appartenir, d'être comprit, être compatible par une tribu, par une tribu, voilà, c'est ça, c'est magique, parce qu'on se dit, on n'est pas, on n'est pas seul, on se sent toujours en décalage, on fait semblant, on a le masque, on se fait semblant, on essaye d'être gentil pour les autres, mais en fait, on sait bien qu'au fond de nous, on ne se respecte pas, c'est pas, tandis que là, c'est, donc, voilà, c'est les gens qui se cherchent, qui ont vraiment, qui sont à la limite, qui sont même fatigués, quoi, mais là, même si, peut-être que les deux premiers jours, ils risquent d'être plombés par quelque chose, mais après, ils jaillissent un truc, c'est obligé, quoi, c'est obligé, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on est, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'aide, beaucoup d'accueil, d'accueil, j'ai un plein de choses, et puis j'ai tellement vu que le travers de l'autre, c'est dans l'amour qui veut nous, c'est pas, c'est pas fait pour nous contrôler ou quoi que ce soit, c'est vraiment fait. C'est le contraire, c'est fait pour libérer. de la personne, de la matrice, de tout. Donc, voilà, toutes les personnes qui sont un peu perdues, moi, j'étais perdue, voilà. Ah oui ? Moi, j'étais perdue. Et là, c'est mieux, maintenant. Et là, je suis... C'est ancré, c'est enraciné, c'est déterminé, même. C'est ça, c'est ça. Je sais ce que je veux, je suis venu pour jouir de la vie. C'est ça, c'est ça. Oui, donc ça a realigné, en fait, avec l'être, avec la vraie identité. Voilà, c'est ça. Je suis toujours la même, et aujourd'hui, elle s'accepte. Voilà, elle s'accepte, elle est comme ça, il y a des choses qui vont changer, mais elle se laisse le temps, elle va avoir les choses... Ça crée une direction, j'ai l'impression. Oui, voilà. Avant, c'était... Où est-ce que je vais ? Je vais à gauche, je vais à droite, je ne sais pas trop. Et puis là, ça crée une direction, qui est la jouissance, finalement. La jouissance. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie ? Oui, et la confiance aussi. J'ai plus confiance en moi. J'ai plus confiance. Voilà. Ah oui, je ne suis pas folle, parce que j'ai rencontré des fous comme moi. Du coup, ça veut dire que je ne suis pas folle. C'est ça. Ou alors, on est tous des extraterrestres, donc ce n'est pas grave, puisque c'est assumé. C'est exactement ça. Donc, ça donne de la force, de la confiance, de la foi. C'est vrai que c'est comme ça pour beaucoup. Oui. Parce que la société dans laquelle nous sommes rejette et refuse l'originalité, la pensée différente, les vies parallèles, les multidimensions, tout ça, c'est encore un peu nouveau pour la société. Je pense que ça m'a beaucoup apporté en moi, mais quand je vais rentrer, ça va se transmettre à mon entourage. Oui, tu vas donner à ton mari, à tes enfants, tes petits-enfants, tout ça. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a qu'à être. Exactement. Oui, c'est magnifique. Il n'y a rien à expliquer, ni à convaincre. Je viens de me faire un cadeau immense, parce que j'ai enfin compris. J'avais toujours la bonne intention, mais je n'arrivais pas à le faire. Je faisais mal. Tu ne savais pas comment partager. Et là, ça y est, j'ai compris. Oui, c'est par l'exemple. Effectivement. C'est ça. C'est que comme ça, d'ailleurs. Oui. C'est ça. Ah, ben, gratitude. Merci d'être venu. Gratitude d'avoir fait les courses ensemble. C'était sympa. C'était l'abondance incarnée. Oui, et puis rappelle-toi aussi, le premier jour, tu es passé à la caissière et tu n'arrêtais pas de lui parler. Je te disais. Oui, moi, je parlais avec tout le monde. Je te disais, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je te disais, parce que ça me faisait... Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Oui, tu travaillais là-dedans. Oui, moi, j'ai travaillé longtemps dans les hypermarchés. Enfin, bon, voilà, c'était magique. Vraiment, tout était parfait. Oui, le stage a continué au supermarché avec nous. Ben, oui, parce que le stage, c'est d'être ensemble en immersion. Ce n'était pas que... Ça se passe autant dans la cuisine, au supermarché, là, dans les ateliers que... Exactement, le soir dans la chambre. Ben oui, colonie de vacances. C'est ça, exactement. C'est en permanence, c'est immersion. C'est ça. Immersion avec l'être. Oui, et tout ça dans l'amour et la bienveillance. Il n'y a pas eu un moment de... Non. Souvent, dans des groupes, il y a des... Il n'y a pas eu. Même si ce n'est pas grand-chose, mais là, c'est... Il n'y a pas eu. Que ce soit le groupe de 20 ou le groupe de 12, là, il n'y a pas eu. C'est ça. Il n'y a pas eu. Et en plus, grâce aux vidéos témoignages, maintenant, nous disons pour qui c'est et pour qui c'est pas. Et donc, ça élimine aussi les couacs. Parce que ceux qui sont très identifiés à l'ego, qui n'ont pas envie de changer, ils savent que ce n'est pas pour eux. Et oui, parce que moi, je croyais que je n'étais plus dans le jugement, mais j'étais énormément dans le jugement. Ah oui. Et du coup, ça m'a permis de... De voir que je... Il en restait un peu. Je ne le disais pas, mais je le pensais. Et en fait, je... Il en restait un peu. Et puis après, ça faisait des va-et-vient. Et en restant deux semaines, ça suffit pour bien ancrer. Et là, ça y est, je crois que c'est ancré et que c'est pas... C'est plus cool, là. Ouais, c'est vraiment plus cool. C'est bien. Gratitude pour tout ce bien-être. Merci. Et bien, nous nous retrouverons au yoga tous les matins. Ouais, ça c'est sûr. Puis vraiment, je... Puis même le matin, je pense à Jean-Yves. Je pense à tout le monde. Quand on se connecte pour le yoga, je pense à tout le groupe. Oui, il y a le groupe Telegram. Voilà. Et je pense aux gens qui sont connectés. Et ça remplit de joie de savoir qu'on n'est pas seuls et qu'on est tous ensemble. Oui, même à distance. En distance, on est reliés. C'est très puissant. Ouais, par le cœur. Voilà. Merci. Merci. Je t'aime, Marlène. Gratitude pour tous ces 15 jours ensemble. C'était génial. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Et puis merci à tous, à tous ceux qui nous regardent. Et puis comme ça, qu'on a un peu une idée de qu'est-ce qui se passe ici. À bientôt. Ciao, ciao. Venez, venez. Viendez, viendez. Viendez, viendez. Viendez, viendez. Viendez, viendez. Viendez, viendez.